Le Forum des Images, incontournable pour qui aime le cinéma, vient de démarrer un nouveau numéro de leur série Portrait d'une ville. Tenez-vous bien, cette fois c'est Los Angeles. Ça tombe bien de que vous soyez là, Frédéric, car il y a Los Angeles et le cinéma, mais il y a sacrément Los Angeles et la littérature. Avant-guerre et ma jeunesse après-guerre, c'était Raymond Chandler. Je découvrais LA avec Marlowe et quelques autres. Plus près de nous, James Ellroy va nous détailler les meilleurs crimes. Et ces jours-ci, vous disiez tout le bien et le bonheur que vous avez eu à lire de nouveau Brett Eston Ellis, les éclats. 50 ans après, il raconte sa jeunesse et c'est un bouquin extra si on veut découvrir tout ce qu'il y a de bien et tout ce qu'il y a d'horrible dans le Hollywood et Los Angeles, surtout d'il y a 50 ans. C'est très étonnant parce qu'au même moment, sans se concerter, enfin on se connaît bien, mais on parle à peu près de la même chose. C'est-à-dire cette jeunesse un peu paumée, un peu dans les excès, la drogue, le sexe, une liberté peut-être qui nous a rendu un peu dingue dans les années 80. Et qui revient en boomerang dans son visage et dans son corps à plusieurs reprises, etc. Non, c'est un bouquin extra. Oui, d'ailleurs lui aussi a été abusé sexuellement. Alors évidemment, l'image de Los Angeles, c'est le highway qui va longer la côte et puis vous pouvez bifurquer sur Malibu si vous avez du blé ou avant sur Venise si vous êtes sans le sou. Mais tout n'est pas si simple. Et Louis Malle en 77 faisait un parallèle littéraire à propos de Los Angeles qui devrait vous plaire, Frédéric. Moi, je viens de passer huit mois à Los Angeles et j'ai cessé d'avoir des idées générales. Je trouve une ville très compliquée et les trois premiers jours, j'avais tout compris. Et puis je m'aperçois que c'est très compliqué. C'est une ville proustienne en fait. Je pourrais développer cette théorie que c'est la dernière ville où, je ne sais pas, l'équivalent de Proust en 1976 pourrait écrire à la recherche du temps perdu. C'est pas mal, hein ? C'est très très juste. Les éclats, c'est exactement Proust. Voilà. C'est incroyable ce livre. Moi, je trouve qu'il est très très réussi. Bref, pendant trois mois au Forum des Images, des dizaines de films jusqu'à la mi-juillet, des masterclass, des expos et des documentaires. Alors, les films sur Los Angeles, c'est pas seulement Sunset Boulevard, Mulholland Drive ou Once Upon a Time in Hollywood. Ce sont aussi des films qui, au-delà de leur intrigue, nous font vivre vraiment la vie et le quotidien de Los Angeles à différentes époques, bien sûr, de l'histoire. Trois petits extraits pour sourire. Un film de Jonah Hill en 2018, les années 90. Un tout jeune garçon vient de fumer, sans urgence, effacer toute odeur avant de rentrer à la maison. Ha, ha, ha. Alors, il a dû peindre la nuit. Il avait choisi pour modèle le marchand d'habit lui-même et sa fiancée de l'époque. Mais elle est partie pour Hawaï et pour toujours. Et le fiancé est resté veuf, célibataire, avec la tête de cette femme qui avait repris son cœur. Et oui, les peintures là-bas racontent toute une vie. Et puis, par exemple, dernière petite anecdote, John Carpenter, l'invasion de Los Angeles en 1988. Le fameux magasin de journaux sur Sunset qui est connu dans le monde entier. Et puis, une drôle de sensation pour certains, avec ou sans lunettes. Voilà, vous pourrez vous amuser jusqu'à la mi-juillet. Il y a 80 films qui sont proposés sur Los Angeles par le Forum. Il n'y a pas les deux derniers, Babylone et Once Upon a Time in Hollywood, qui sont deux monuments. Deux monuments, je suis d'accord. Moi, je n'ai vu que Once Upon a Time in Hollywood. Il faudra voir à Babylone. À Babylone, la première heure. Oui, alors on parle de la première heure, génial. Je ne préfère pas aller sur ce terrain-là. Merci beaucoup, Pierre.